Deuxième tentative et c'est la Rébonne et finalement le but est accordé et c'est qui a surgi là et bien on a été un petit peu laxiste là derrière du côté Lomélois et voici l'ouverture du score après 31 minutes dans ce match et voilà c'est une phase arrêtée finalement qui débloque cette rencontre Schmisser donc ça doit être son premier cette saison on voit cela Belle récupération ici de Kiss très haut là dans le jeu Kiss qui va frapper voilà claquette la claquette de Bertrands et bien voilà ce but a donné encore plus de confiance Adesania doit attaquer son ballon avant tous les cas il y a eu la bonne intervention de Daman et ceci et ceci va au fond ceci va au fond ça fait 2-0 Mathieu Cornet aïe 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 catastrophe du côté de Lomélois cinquantième minute de jeu ça fait 2 à 0 Troisième but pour lui cette saison et joli petit ballon piqué pour Mathieu Cornet On va le mettre dans deux salles draps là Marquis Marquis oui qui parvient à son trait oh là là l'occasion le manquait énorme énorme de la part d'Adesania l'ancien de l'antwerk Jason Adesania c'était plus difficile de la mettre au dessus que dans le but Honnêtement le compte à Manino Pas mal d'espace Cornet Ouais Godwin c'est intéressant il n'y a qu'un homme à qui il peut remettre ce ballon c'est Kelly qui était pratiquement seul là au point de pénalty Finalement il a joué sa carte solo c'était pas forcément la meilleure option à prendre C'était pas terminé avec ses tentatives maintenant De la part de Mathieu Cornet Applaudissements Apoi Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501